Le but de ce point de presse est de manifester notre opposition à la construction de Marseille à la place du terrain municipal de Noto-Gouediaman. C'est avec beaucoup d'amertume que la jeunesse est sortie aujourd'hui pour dire non à ce projet. Non, 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 jamais ! A ce projet qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, à part le maire. On a eu à faire plusieurs réunions avec le conseil municipal en présence de la maire. Lors de la première réunion, on était d'accord sur deux points. La construction d'une nouvelle salle Omni-Sport, c'est-à-dire un terrain multifonctionnel, en face du SEM2 de Noto-Gouediaman. Ceci n'a pas été fait. A notre grande surprise, le conseil municipal a choisi un autre site qu'il n'a jamais proposé aux jeunes de la commune. Le deuxième point était que le nouveau site choisi sera proposé aux jeunesses. Et ça n'a pas été fait. On constate que sur ces deux points, rien n'a été respecté. Aujourd'hui, le conseil municipal veut construire un marché dont on ne maîtrise absolument, absolument, encore absolument rien. Par conséquent, la jeunesse de notre gouvernement a traversé mon voile, dit non, 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 à cette forfaiture. En cette forfaiture, nous ne voulons plus le transfert de notre ESSAD dans n'importe quel site choisi. Voilà le premier point. Deuxième point, nous nous retirons de toutes les négociations engagées avec le conseil municipal pour promesses non respectées. Et enfin, nous sommes plus que jamais déterminés pour conserver notre ESSAD municipal. La jeunesse de notre gouvernement a disposé à négocier avec le conseil municipal, mais avec des témoins, parce qu'on n'a plus confiance, plus confiance à ce maire-là. Je suis le président du conseil local de la jeunesse de Noto Guidjama. Bon, nous sommes venus ici pour parler avec la presse, c'est ce que nous savons à la mère de Noto Guidjama. Parce qu'on n'a plus confiance à ce maire-là.